Salam alaikum, bonjour, bonjour, salam alaikum, wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu Nous sommes sante Dylène Grum Dylène Ziyari, il fait bientôt 23 heures je pense Comme nous avons fait le déferré Il est tombé le lundi 1er août 2022 Tout le peuple sénégalais Il a fait le déferré pour que tous les sénégalais qui connaissent Ils ont fait le déferré pour que le sénégal soit là Pour que le sénégal soit là et le salam Donc nous sommes sante Dylène Grum Nous avons fait le déferré pour que le sénégal soit là Le lundi 1er août 2022 Je vous souhaite parler de l'encourager et féliciter Et surtout de la plus grande part de notre passe-passe A côté de notre ami, de notre frère le président de la rue de Makisal Vous pouvez aussi remercier de saluer tous les militants Et toutes les personnes qui prennent leur responsabilité Seuls engagements pour exploiter Bienvenus indivisent Voters Les gens peuvent être en place d' granularité Les gens peuvent être en train de cuisiner Les gens de leur participation Les gens peuvent être en place de laughs Les gens peuvent être en train de cuisiner Et si ceux qui restent Les gens, ils doivent aller au court Ils peuvent être en train de fusse Le dialogue souvent Il ne peut laisser parler d'oub proper Nous voulons le Sénégal, l'émergence du pays, le Sénégal. Nous voulons tous les demander de vous le faire et de vous le faire. Vous devez faire confiance à l'homme qui a décanté la situation de la famille qui a été à travers le monde. Aujourd'hui, le premier bateau, que vous connaissez que le Sénégal était à travers le monde. Nous voulons les saluer. Nous voulons vous parler. Donc, encore une fois de plus, chers amis, nous voulons vous parler de l'homme qui s'appelle Makissal, le président de l'émergence du Sénégal. Makissal a fini de démontrer à la face du monde que le premier bateau n'a pas été à travers le monde. Aujourd'hui, il y a des flambées de prix que vous connaissez à travers le monde. Les États-Unis sont les plus chers de l'homme au Sénégal. Les France sont les plus chers de l'homme au Sénégal. Les Kariburats, l'Émirat d'Arabes et les Dubaï sont les plus chers de l'homme au Sénégal. Donc, en présent, Makissal a fait des milliers de milliards de dollars pour que vous n'avez pas besoin de l'homme au Sénégal. Les élections d'Amérique sont les plus chers de l'homme au Sénégal. Les émissions de l'homme au Sénégal et les plus chers de l'homme au Sénégal. Ils sont les plus chers de l'homme au Sénégal parce qu'ils sont les plus chers. Ils sont les plus chers de l'homme au Sénégal. Ils sont les plus chers. Ils sont les plus chers de l'homme au Sénégal. Ils sont les plus chers. Ils sont les plus chers. Et ils sont les plus chers de l'homme au Sénégal. Ils sont les plus chers parce que nous vivons comme il y a une période d'inflation à travers le monde. Les gens n'ont même pas d'exception pour nous. Ils savent que ce n'est pas vrai. La véritable vérité, c'est la vérité pour dire la vérité aux Sénégalais. Je n'ai pas besoin de vous dire la vérité, mais la vérité c'est qu'il n'y a pas de problème. Il y a des clés qui ne sont pas malades. Il y a des décisions au Sénégal. Il y a des décisions au Sénégal. Mais il y a des décisions au Sénégal. Il y a des décisions. Il y a des décisions au Sénégal et la Banque mondiale ou la FMI. Vous dites que les électoris, les subventions, les cariburats, pourront l'agir. Parce que tous ceux qui devaient faire la mort. C'est ce qui devraient l'Ouganda, le Ghana, le Kenya, le Nigéria. Ils ne sont pas d'accord avec cette vie. Il n'y a pas de mal. Maquessal a fait une grande côte à travers l'Afrique et le monde. Le monde a fait le changement pour que vous puissiez parler au Sénégal. Et quand le président de Maquessal a besoin d'une majorité à l'Assemblée Nationale, ce n'est pas pour lui mais pour lui parler au Sénégal. Pour lui, pour qu'il n'y ait pas de mal. 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 Il n'y a pas de mal. Mais il est en train de se battre pour l'avenir du Sénégal. Ma femme, vous avez dit DEME et vous avez dit. Ma femme, ma femme, elle est très belle. Elle a l'air, elle a l'air. 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 Et c'est ça la différence entre le président Makassal et cette opposition que vous parlez. Il n'y a pas de mal. 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 Leur seul projet, c'est la diffamation. C'est la rencontre des contre vérités. C'est faire des fake news. Parce que ici, Sénégal, il y a des normes. Dieu a l'air. Le président est venu au Sénégal, tous ceux qui ont rêvé de 50 ou 60 ans. Vous avez pris la Coupe d'Afrique et la Coupe d'Afrique. Vous avez pris la Coupe d'Afrique et la Coupe d'Afrique. Tous les joueurs du Sénégal sont des rois à travers le monde. Les joueurs d'Afrique, les joueurs d'Afrique, les joueurs d'Afrique et les joueurs d'Afrique. Vous avez fait tous les enjeux aujourd'hui. Le président est venu au Sénégal. C'est la Baraka qui anime le président. En 2023, nous sommes un pays produiteur de gaz, de pétrole, de ressources de minières. C'est cette chance-là. Je vous demande de préserver cette chance. Ce n'est pas fortuit que nous ne changeons jamais une équipe qui gagne. Maintenant, quand on gagne dans la vérité, il est très difficile de gagner, effectivement, d'essayer de convaincre les gens dans la vérité. Il n'y a pas d'absorber. 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 Mais ce que je vous dis, c'est tout. Quand vous avez la chance d'avoir un homme de cette envergure, vous pouvez le donner bien, chers amis sénégalais. Et c'est tout. Il a tout fait pour nous. Attention au cartographie du Sénégal. Les gens sont les plus pauvres dans les pays. Ils sont les humains. Ils sont les plus pauvres. Quelles sont les plus pauvres. Les gens éprimentent des problèmes de maladies. Ils sont des problèmes courants. Ils sont des problèmes d'hôpitales. Ils sont des problèmes d'hôpitales. Ils sont des problèmes d'hôpitales. Les infractures de dernière génération sont les gens qui le font. C'est la méchanceté, l'incohérence. Mais Dieu veut dire que tout le monde doit faire dans le château de cartel. Et Dieu veut dire que c'est l'erreur. Vous avez fait un choix, mais je voudrais que le véritable choix que les gens devront porter C'est la personne qu'il faut aux Sénégalais. Macky Sall est une chance pour le Sénégal. Macky Sall est une chance pour l'Afrique. Raison pour laquelle Dieu a dit qu'il est en train de débloquer une situation en pleine période de guerre pour que des millions de tonnes de blé, entre autres, puissent être, effectivement, sortir du port d'Ukraine, des ports d'Ukraine, pour qu'ils aient encore une fois de plus. Vous, tout d'abord, j'encourage mon ami et frère de la Medina, Cheikh Ahmedou Bambafal, de la Medina, qui est le candidat du département de Dakar, Beno Boko Yaka. Bambafal a été très honnête, très courageux, très engagé. Je sais que c'est ce qui a été fait. Monsieur le Président, je l'ai un invité. Je suis papa Daouda Dien, le Dakaroua républicain. De 2008-2009 à aujourd'hui, on est en train de vous supporter. On n'attend rien de retour. Mais gomme-gomme, passe-passe. A ce sujet, M. le Président, il est temps de vous débarrasser. Il y a des gens qui ne connaissent pas. Ils ont créé beaucoup de frustrés à la Medina, à Dakar, entre autres. Vous pensez que ce sont tes amis. Ce sont tes amis. Ils n'ont rien de retour. Et ces gens-là ne sauront rien vous apporter. Monsieur le Président, il y a de ces gens qui ne méritent aucune considération. Ils sont en train de vous. Ils ont fait tout pour vous aider. Ils sont dans la mouvance, M. le Président de l'Olympique. Je suis très bien placé pour le dire. Je suis très bien placé pour le dire. Bamba Fall, quand il a pris sa responsabilité d'aller travailler avec Mathisal, c'est pour le bien des Médinois. Ils ne pouvaient pas accepter qu'un projet d'1,55 milliards pour changer le cadre de vie de la Medina, c'est de l'autre côté. Il faut dire la vérité. Il faut que les gens soient informés. La politique, c'est une affaire aussi de contexte. Il faut aller dans l'autre côté. Il y a des gens de l'autre côté. Il y a des gens de l'autre côté. Et aujourd'hui, quand quelqu'un choisit le camp d'aller travailler avec Mathisal, vous dites qu'effectivement, vous êtes malhonnête. Mais il faut cesser d'être hypocrites, vous allez, certains Sénégalais. Il faut cesser d'être hypocrites. Monsieur le Président de la Mekesal Il nous faut un changement En profondeur Il y a de ces faux leaders Il y a de ces dévots qui ne travaillent pas pour vous Tant au niveau de la Médina Tant au niveau de Dakar Et tant au niveau du Sénégal Je suis très bien placé pour le savoir Monsieur le Président de la Mention Mention honorable A M. Serine Bakenjaye Serine Bakenjaye C'est un homme qui a été fait C'est un homme qui a été fait Je ne fais pas de griotisme Mais je dis les choses telles qu'elles sont Serine Bakenjaye A joué un rôle extraordinaire Lors de ces élections législatives Et c'est de ça que le Président de la Mekesal A besoin Le Président de la Mekesal Il nous a fait un homme debout Le Président de la Mekesal Il nous a fait un passe-passe Ce qui m'a fait le plus mal Sur le jour de l'élection Beaucoup de leaders Qui sont les directeurs généraux Qui sont les ministres Qui sont les députés Qui sont les députés Qui sont les jeunes pour aller voter Et tout les amoureux Dois-nous l'enclin Que ça pourrait se dire Que ce sont les décisions Qui sont les cours Les électeurs Qui sont les décisions Qui sont les députés Au lieu d'aller verser les gens Ilいたi Les établissements Qui sont les battles Qui sont les décisions Qui sont les troupés Et qui sont les victimes l'élection. L'élection c'est la mobilisation le jour du scrutin. L'élection c'est avoir des cartes électeurs. L'élection c'est avoir des gens qui sont conscients. C'est avoir des gens qui ne connaissent pas. Aujourd'hui, je le dis et je le réitère. Monsieur le Président, il faut aujourd'hui faire un coup de balai. Il y a de ces gens, ils ne méritent même pas votre confiance. Ce sont que des tricheurs. Vous ne méritez, vous n'avez pas mérité que ce cas de figure. Même si aujourd'hui le Beno Boko-Yakar a gagné, on devrait gagner plus largement. Vous pensez qu'à l'Amérique, il y a combien de gens qui ont voté ? Pourquoi aujourd'hui, lors des dernières générations, Bamboufal avait 9000 voix, Beno Boko-Yakar avait 8000 et quelques voix. Entre autres, aujourd'hui on se retrouve dans cette situation-là. Il faut que les tricheurs soient démasqués. Je parle avec un cri de cœur. Je ne peux pas accepter moi en tant que Dakarois. Parce qu'elle préserve notre littoral. Parce qu'elle fait une digue de protection pour protéger effectivement la baie de Koussoum. Pour protéger effectivement certaines baies. des hommes, des hommes et des hommes, des hommes et des hommes et des hommes. Ils font qu'ils sont tous les mêmes. Ils sont tous les mêmes. Ils sont tous les mêmes. Ils sont devenus les mêmes terrens de Dakar. Aujourd'hui, quand on se retrouve, on a dit que nous Nous devons jouer le vrai jeu. Les cartes ont été faits. Les élections ont été arrêtés. Ils ont été arrêtés. Monsieur le Président, c'est ce que j'ai dit. Il n'y a plus de fous. Je l'ai dit en 2018 par rapport aux frustrés. Certaines personnes n'ont pas de mal. Il est temps de se débarrasser de ces gens-là. Jamais au plus grand. Ils ne pensent qu'à eux. Makissal a donné tout à la Médina. Plus de ministres dans tous les contrats du Sénégal. Vous pensez que Makissal mérite de perdre à la Médina ? Ce qui est le plus défi, c'est que Makissal a fait le plus défi. C'est là où ces gens n'ont pas répondu favorablement. Au nom de quoi ? Je n'aime pas les traîtres. Je n'aime pas les traîtres. Et je vous demande d'être citoyen. C'est là où Abdoulaye Wad et son régime a échoué. C'est là où Makissal a réussi. C'est là où Abdoulaye Wad a échoué avec son régime. Qu'est-ce que Walu a fait ? Vous avez pris un patrimoine de 5 milliards de voleurs. Makissal a récupéré son régime. Aujourd'hui, il y a un patrimoine national. Mais Fatiha Khadjoufi, hein ? Qu'est-ce que Walu n'a pas fait comme mal dans ce pays ? Personne ne dit rien. Mais arrêtez d'être des hypocrites. Vous avez pris un patrimoine de 17 milliards. Vous avez pris 5 milliards en septembre. C'est ce que le régime de Walu a fait avec Abdoulaye Wad. Plus de voleurs que vous n'existent pas. Et c'est de ça que Makissal a sauvé les Sénégalais. Il a récupéré ça. Il a pris le Sénégal. Il y avait la sotraque. Ils l'ont fait à Dakar Demdic. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Avec tous les malheurs que vous avez faits. Makissal a récupéré Dakar Demdic aujourd'hui. Il a sauvé de certains ouvrages. Aujourd'hui, par la faute des choses, qu'est-ce qu'il s'est réellement passé ? On ne parle plus de Dakar Demdic. On te parle de Sénégal Demdic. Avec une connexité du territoire extraordinaire. On a fait 4 ou 5 heures sur le temps. Ils ont fait 4 ou 5 heures sur le temps. Ils ont fait un travail. Hôpital Ilha Thouba, 400 et quelques milliards. Hôpital Thouba, 300 et quelques milliards de dernière génération. Entre autres, entre autres. Mais qu'est-ce qu'il s'est passé ? Qu'est-ce que Abdoulaye Wad a fait pour vous ? Absolument rien ! Ils ont fait des détails. Qu'est-ce que Abdoulaye Wad a fait pour vous ? Absolument rien ! Ils ont fait des détails. Ils ont fait des détails. Makissal a tellement aimé le Sénégal. Il a tellement sauvé les Sénégalais. Prenez le cadre de la diaspora. Ceux qui n'avaient pas de consuls au niveau des lettres entre eux. Ils ont fait des consuls à l'oubesse. Pour qu'ils aient une famille. Qu'est-ce que Makissal n'a pas fait pour la diaspora ? Je vous demande d'être intelligent. De ne pas porter des œillères comme des chevaux. Je vous demande d'être intelligent. Demain effectivement le Sénégal. Demain effectivement le développement du Sénégal et l'émergence du Sénégal. Demain ce qu'on appelle la stabilité du pays. La stabilité du pays est gérée par un homme qui s'appelle Makissal. avec des mains de fer. A l'heure où la France, les Etats-Unis, un peu partout, il y a des attentats ça et là. Heureusement le Sénégal en est exempté. Parce qu'il y a un homme qui veille aux chevaux effectivement de ces populations. Aux chevaux de ces populations. Avec une armée bien faite. Bien structurée. Il faut arrêter. Avec la complicité. Je vais vous dire chers amis. Il y a des télés ou des fagrées, des Séné-TV, des télés. Ils ne racontent que des mensonges, des malheurs, des contre-vérités. Pour appuyer une certaine opposition. Il n'y a pas de dégoutes. Il n'y a pas des réalisations que Makissal est en train d'opérer en profondeur. Sur l'ensemble du territoire du Sénégal. Il n'y a pas ainsi une seule contrée. Une seule portion. Où Makissal n'a pas fait effectivement des réalisations. Une structurante. De la dernière génération. C'est aujourd'hui un Dakarois révolté. C'est aujourd'hui un Dakarois révolté. Contre des malhonnêtes. Contre des dévots. Contre des démons. Contre des démons. Contre des menteurs. Moi, j'ai déjà donné ma vie. J'ai tout donné pour le Sénégal. Et je compte de le faire. A côté du président Makissal. Il n'est pas question. Une élection de telle en virgule puisse avoir. Que un taux de participation de 45%. Si réellement. Si vous avez raison. Si vous avez raison. Si vous avez raison. Le jour de l'élection. L'élection se gagne le jour des élections. Ce n'est pas de le dire. Vous devrez aller faire voter. Tous vos militants. Vous n'avez pas fait. Du takwalé. Du triché. Du fenné. Le président Makissal mérite mieux. C'est aujourd'hui. Ce jour 1er août. Nous allons continuer. De nous investir. Ouachat sur le terrain. Pour vous dire. que la chance que vous les sénégalais. Que vous avez. Que d'avoir le président Makissal. A votre côté. Vous n'êtes pas de casserre. Si vous n'êtes pas de casserre. Vous n'êtes pas de casserre. Et. Vous n'êtes pas de casserre. Vous n'êtes pas de casserre. Je n'y ai pas de casserre. Vous n'êtes pas de casserre. Vous n'êtes pas d'un parti. Vous n'êtes pas d'éviter. Les gens ne m'ont pas d'électionner. Du 1er. Les gens ne le font que vous mentir. Ils n'ont pas d'éviter. Ils savent qu'ils mentent, ils savent même ce qu'ils disent. C'est vrai, les gens ne sont pas malades ici. Mais au Sénégal, les gens ne sont pas malades. Mais les présidents ont fait des subventions. Est-ce que vous connaissez aujourd'hui qu'un litre de l'essence de 1200 ? Est-ce qu'un litre de l'essence de 2000 francs ? Est-ce qu'un litre de l'essence de 2000 francs ? Est-ce qu'un litre de l'essence de 1000 francs ou 800 francs ? Est-ce que c'est le Sénégal ? Personne ne vous a dit ça ? Ils vous ont menti ? Parce que Makital a tout supporté. Il reçoit beaucoup de pression sur les ingénieurs financières. Il n'y a pas de subvention du carburant. Parce qu'il est concevable en France. Le carburant est le plus cher que le Sénégal. Les Etats-Unis, les pays producteurs de l'eau, ont le plus cher le carburant au Sénégal. Et les Arabes unis, les syndicats, ont le plus cher le carburant au Sénégal. Pourquoi le Sénégal n'est pas le carburant au Sénégal ? Parce qu'ils ont le carburant, le pétrole, le gaz, ils ont le plus cher le terroir. Pourquoi vous parlez ça ? Parce que Makital a tout le monde qui connaît le plus cher au Sénégal. Il n'y a pas de subvention. Je ne coupe le salaire aux enseignants. Je tape les salaires. Je tape les salaires des fonctionnaires. Pas de médecins. Comp entreviste les forcères de dépaysement et de ce qu'il fonctionne. Je tape 100 milliards. Ce n'est pas lafait qui ne se whatait les différents niveaux de vie, de nombreusement ou de partieress longues. J'étaisattackée en France et dans les Américains. Afrique de l'Ouest. Qui a donné le salaire des fonctionnaires ? Non ! Le seul Macky Sall a fait. Le seul Macky Sall est la seule personne, le seul président au monde à l'heure où il y a une inflation en 2022 à pouvoir supporter les prix. Vous êtes en train de dire d'offre. Vous êtes en train de dire de taqueler. Vous êtes en train de dire de nous. Vous êtes en train de dire de nous. Il ne faut pas accepter d'être effectivement des moutons de panurge. Dieu nous a donné effectivement l'intelligence. Il faut que nous soyons des témoins de notre temps. Nous sommes en train de dire qu'on est des ters, nous sommes en train de vivre. Nous sommes en train de dire que nous en reviendrons. Quand le monde est dans une situation de guerre sur le volet géopolitique, il faut qu'il y ait ce qu'on appelle des conséquences. Vous êtes en train de dire à l'honneur. Vous allez être en train de dire à l'honneur. Vous allez dire à l'honneur. Parce qu'il passe tout le temps à vous mentir. Jamais Je n'ai jamais eu le père de Dien Dien n'a jamais eu le père de Dakar Je n'ai jamais eu le père de Dakar Nous continuons à nous battre Billaï comme de vaillant le lion Je ne sais pas ce qu'il y a Tant que les lions n'auront pas d'historien L'histoire des lions sera écrite par les châteurs Et les chasseurs qui sont de Yéwi Askanbi Ces chasseurs qui sont cembanteurs Ces chasseurs qui sont effectivement des assassins Ces chasseurs qui sont des mafias Qui ont eu à se tuer des policiers Ces chasseurs qui ne sont que des démons et des devots Je vous demande chers amis Vous n'oubliez pas de vous Un homme comme Makaï Salle Beaucoup plus de respect De considération Il n'a pas eu le père de Dien Le plus qu'on parle de Dien Ils ont fait le père de Dien Je ne peux plus accepter que dans mon pays le Sénégal Qu'on puisse laisser des jeunes Nous l'avons fait encore une fois de plus La jeunesse sénégalaise, la jeunesse consciente Un, vous les étudiants Qu'est-ce que Makaï Salle n'est pas en train de faire Pour que vous soyez dans les conditions les meilleures Vos tickets restaurants De nouvelles villes et d'universitaires Pour que vous soyez dans le monde Makaï Salle a tout fait pour vous Allez aujourd'hui à l'université Il n'y a pas photo Il n'y a pas photo Makaï Salle est une personne qu'on ne doit pas trahir Vous pensez que vous trahissez Vous êtes en train de trahir effectivement vous-même Vous êtes en train de vous trahir vous la jeunesse Si aujourd'hui je suis en train de parler avec Avec Cette posture parce que je ne dois pas accepter Je ne le ferai jamais Le président Makaï Salle A très tôt compris A très tôt compris Que la jeunesse sénégalaise Mérite d'être plus considérée Programme Khaï Ndoui Trois FPT La DER Qui équipe Qui forme Et qui finance La jeunesse sénégalaise Et qui finance Ce qu'on appelle effectivement Les femmes sénégalaises En vue de sortir effectivement Deux problèmes d'emploi Personne n'en parle pourquoi Voyez-vous Bonne programme Ils n'ont aucun programme Billahi Wallahi Tallah Vous savez pourquoi ils n'ont aucun programme Parce que ce sont des banter Billahi Wallahi Ils n'ont pas de projet Ils sont loin d'avoir effectivement des projets Et quand vous avez la chance d'avoir un homme Quand il nous parle effectivement de Les gens disaient Les gens disaient Il n'y a pas de rêver Quand les gens disaient effectivement Quand ils nous parlaient de programme sénégal Les gens disaient que c'était Pas C'était pas possible En disant chers amis Le président de la république Ce qui témoigne de sa grandeur d'esprit Qu'est-ce qu'il a fait ? Fumant Prodac Pacacenne Promoville Promotion de villes religieuses Projet d'art moderne Aujourd'hui Il y a plus de Combien de Comment de 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 classe De classe et d'école Effectivement Sont construites sur l'étendue du territoire sénégalaise Sénégalais du moyen Combien de Villages électrifiés Combien de Villages électrifiés Ou alors Si vous avez Ou alors 9 millions à 10 millions de Sénégalais Ils n'avaient pas Des noms 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 Maintenant Il y a des Des forages Des châteaux d'eau Vous n'avez pas Des noms Des noms Vous n'avez pas Ce que vous devriez Vous n'avez pas Découpé Le président Makassal Makassal Un homme Un homme Un homme Un homme Un homme Un homme Mais vous Des menteurs Qui ont échoué En 12 ans Qu'est-ce qu'ils nous ont vendu Qu'ils nous ont vendu Vous avez dit Que vous avez dit Que vous avez dit Que vous avez dit Sénégalais Au tour du PSB Vous avez dit Sénégalais Makassal Les gens Ils ont Découpé Des milliards Ils ont Découpé Ils ont Découpé Et Ils ont Découpé Ils Ils ont Découpé Il faut qu'on vous dise La vérité Les situations D'échecs Que Abdoulaye A eu à faire Dans ce pays Parce qu'il a échoué Le Sénégal Il avait vendu Le Sénégal Il avait vendu Mais vous ne le direz jamais Vous pensez que Wadou A un catafis Au Sénégal Non parce qu'on ne dit rien Parce que Non non il faut cesser d'être Des malades Karim Wadou A voler notre argent Et il va nous rembourser Jusqu'à la dernière centime Le projet Rien que le plan Takal Karim Wadou a pris 10 ans de prison C'est un voleur C'est plus qu'un voleur C'est plus qu'un voleur Moi Pape Daudetienne Je le dis Je le maintiens Mais nous sommes Mais nous sommes Mais nous sommes Cesser effectivement De créer des mensonges Quand même Vous n'avez plus de projet Vous n'avez plus de programme Les seuls projets et programmes Que vous avez Ce sont les mensonges A plus en finir Parce que les gens doivent se croiser Et aussi C'est ce qui m'a fait le plus mal Certains leaders de Beno Bokou Yaka Nous ne sommes pas 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 Nous sommes pas Nous ne sommes pas Nous não sommes Nous sommes Quelle est Quelle est Tout Nousiltorer Qui con...